... Bonjour à tous et bienvenue sur notre MOOC Digital Media de l'école EPSA où nous sommes maintenant, de la ville de Paris, où nous accueillons aujourd'hui Michael Estora. Michael Estora, un nom qui de manière générale est associé à deux mondes que tu interconnectes, qui est celui de la psychanalyse et celui notamment des jeux vidéo, et on en parlera, c'est plus large. Alors je rentre dans le vif du sujet et façon aussi de continuer à te présenter. Tu me disais tout récemment que tu avais une double formation, qui était une formation à l'image et notamment au cinéma. Oui, tout à fait. J'ai fait donc une école de cinéma qui s'appelle l'école supérieure d'études cinématographiques dans les années fin 80, début 90, et j'ai travaillé dans le monde impitoyable du film publicitaire pendant sept ans comme régisseur, puis assistant, metteur en scène. Ce qui est formateur. Ce qui est très formateur concernant les soirées bien arrosées et certaines prises intéressantes, mais au-delà, bon, comme tout jeune assistant, je souhaitais être auteur, réalisateur, j'ai envoyé éternellement mes courts-métrages au CNC, avec des réponses souvent terriblement négatives. Et puis j'ai quand même réalisé des petites choses, et entre autres pour Canal+, à l'époque, des short-programmes sur les graphiteurs, parce que j'étais fasciné par les gens qui commençaient à peigner sur les murs, et certains allaient sur la toile, s'appelaient les graphiteurs d'art, et toutes sortes de petits courts-métrages ou des docu que j'ai pu faire. Voilà, donc c'est vrai que c'était mon premier amour, mais c'est toujours rester mon amour, même si je l'ai abordé différemment, à travers, entre autres, au fond, d'abord la compréhension de qu'est-ce que ça fait de se voir dans un miroir, qu'est-ce que ça fait de voir une photo, de photographier quelqu'un, qu'est-ce que ça fait de voir un film, de le voir avec quelqu'un, qu'est-ce que ça provoque comme transformation pour soi. Et puis, avec l'avènement des jeux vidéo, je ne suis pas né avec les jeux vidéo, donc je les ai découverts assez tardivement. Tout d'un coup, de me dire, tiens, là, il y a quelque chose qui est un nouveau média, qui est très, très impressionnant par sa capacité à aller bien au-delà du cinéma, et peut-être, paradoxalement, se rapprocher de la littérature. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que dans toute ta carrière, essentiellement dans le monde de la psychanalyse, les différents domaines de création sont assez présents, quels qu'ils soient, j'ai envie de dire, du texte à l'image, de l'interactif à l'immersif, etc. Alors, tu viens de le dire, tu connais bien ce monde des jeux vidéo, pour avoir été aussi à l'origine, d'ailleurs, au croisement entre psychanalyse et jeux vidéo, d'un observatoire des mondes numériques en sciences humaines. En termes de psychanalyse, tu te réfères, j'ai vu parfois, à Sandor Ferenzi. Tu peux nous dire, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas Sandor Ferenzi. Alors, on va dire que, pour répondre quand même un peu à ce que tu as dit à un moment, c'est vrai qu'il m'est arrivé en tant qu'étudiant maîtrise, alors je crois qu'on dit M1 maintenant, d'aller voir un de mes professeurs, Paul Laurent Assoum, grande figure de la psychanalyse, et de lui dire, voilà, j'aimerais bien faire un mémoire sur les jeux vidéo. Et il m'avait répondu, écoutez, tout ça n'est pas très sérieux. Donc, peut-être, ça serait bien d'aller voir du côté de la masturbation. Donc, tu vois déjà à peu près la manière dont on envisageait, du point de vue de la psychanalyse, de jeux vidéo. Et puis, à un moment, je me suis dit, il faut que je crée un club. Et c'est comme ça qu'est né l'observatoire des mondes numériques en sciences humaines, c'est-à-dire tout simplement de trouver un espace, un lieu, où on se retrouvait d'ailleurs à mon cabinet, pour parler des jeux vidéo, mais avec des sociologues, des gens d'infocom, des sciences politiques, des psys. C'était vraiment l'idée de créer un club pour parler. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, les Réunions étaient avant tout des moments où on jouait ensemble, on buvait. Et puis, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a eu des universitaires purs et durs qui ont un peu fait que c'est devenu très sérieux. Mais bon, maintenant, c'est vrai que Chandon Ferenzi, bon, moi, je l'aime pour deux grandes raisons. D'abord parce que c'est un Hongrois, je suis d'origine hongroise, moi-même. Et au-delà, c'est surtout un psychanalyste qui avait une capacité d'exploratoire impressionnante. Il faut bien comprendre qu'au début de la psychanalyse, les gens n'avaient pas peur de prendre des risques. On est maintenant dans une société où on est plutôt très cadré, un peu trop encadré d'ailleurs. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est sa capacité d'inventivité. Et c'est vrai qu'étonnamment, j'ai été moi-même prof de psycho à Paris 5 pour les dernières années. Et je pense qu'il y a deux grandes qualités que malheureusement on n'enseigne pas suffisamment en psychologie. C'est la capacité à jouer et c'est l'inventivité ou la créativité. Pour moi, un grand psychanalyste est quelqu'un qui a ces deux compétences. Je ne sais pas si je les ai, mais je dirais que je fais tout pour. Et c'est vrai que je suis ce qu'on appellerait maintenant un psy-gamer. Je suis un psy qui aime jouer. J'ai travaillé longtemps en pédopsychiatrie, mais aussi j'aime jouer aux jeux vidéo. Tu es joueur, mais le monde du jeu vidéo t'intéresse en termes d'inspiration. Le jeu lui-même t'intéresse, y compris dans des relations aux patients. Et à de multiples égards. J'entends évidemment dans le fait de soigner du jeu vidéo, ce qui existe aussi, mais on verra tout à l'heure qu'on peut soigner avec. Est-ce qu'il t'arrive aussi de soigner du, notamment de l'addiction ? Sachant que c'est toi qui, je crois, a pas mal parlé des no-life. Il y a des pays où on soigne, comme je crois la Corée du Sud, de l'addiction aux jeux vidéo, en ne jouant pas enfermé pendant des semaines comme en prison. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure façon ? Non, c'est vrai que, alors, je suis un peu au courant de toutes les formes d'initiatives qui sont menées à travers la planète pour aider certains jeunes. C'est vrai que la Corée du Sud, comme la Chine d'ailleurs, il faut le savoir, sont des pays très représentatifs de ce que peut-être notre société deviendrait si on ne prend pas un minimum garde. C'est vrai que je fais partie quand même des psychanalystes qui dédiabolisent énormément les mondes numériques. Mais je ne peux m'empêcher d'être inquiet par une dérive qui finalement est très révélatrice de ce qu'est notre société. C'est-à-dire que les jeunes que j'ai pu rencontrer qui seraient des no-life, on va dire qui souffrent d'une forme d'addiction, leurs symptômes sont comme une sorte de miroir déformant de ce qu'est notre société. C'est-à-dire une société de performance et de réussite à tout prix, de perception du monde binaire. Et au fond, ces jeunes que j'ai rencontrés, c'est des compétiteurs dans l'âme. Ils veulent tout le temps gagner. Ils sont souvent enfants précoces. À l'image un petit peu, quand on lit la biographie de Zuckerberg ou surtout de Bill Gates, de ce qu'ils sont. Il faut bien comprendre que, comme disait un journaliste, c'est la revanche des premiers de la classe. Sauf que ces jeunes, souvent, sont très inhibés, beaucoup de difficultés à rentrer en contact avec l'autre. Alors ne parlons même pas du rapport aux femmes, qui est souvent très inquiétée. Et moi, c'est vrai que j'en ai énormément reçu. Et je dirais que je suis psychanalyste, donc moi, j'utilise la cure par la parole. Tout en me disant qu'il y avait d'autres manières, pourquoi pas, d'envisager des thérapies. Malheureusement, beaucoup de mes collègues les hospitalisent, les médicamentes, de manière excessive, ne sachant pas trop à qui ils ont à faire. Il faut savoir que beaucoup de ces jeunes, certains les considèrent comme des psychotiques. Mais je pense que c'est surtout qu'ils ont un autre rapport au monde. Les enfants dits précoces, les enfants qui ont peut-être des traits de ce qu'on appellerait d'autisme d'aspergère, sans en être réellement. Le geek, de base, le nerds, comme on dit, sont des gens qui ont un drôle de rapport au monde. Et parfois, quand on les écoute parler, on se dit, mais ils sont étranges. Mais peut-être que notre monde lui-même est étrange. Oliver Stein, un des grands théoriciens de la toxicomanie, a toujours dit que quand on a affaire à une drogue, il faut toujours réfléchir en termes de société, consommateur et produit. Et donc, c'est vrai que pour moi, voilà, j'ai beaucoup, je me suis énormément intéressé à ces jeunes, mais aux jeux aussi, auxquels ils sont totalement accros. Et entre autres, on le sait, certains mondes persistants, comme World of Warcraft, où très souvent, je leur disais, mais quel est ton rôle, quelle est ta race ? Je suis un mort-vivant soigneur. Oui, je suis impressionné. Donc, je recevais des héros en salle d'attente d'un psy et j'essayais un petit peu de les aider. Bon, maintenant, ce que proposent, entre autres, les Coréens ou les Chinois, c'est-à-dire plusieurs semaines totalement sevrées où on leur fait vivre des entraînements paramilitaires, ce qu'on est en train de voir, c'est que ces jeunes deviennent accros à l'entraînement paramilitaire. Ils adorent ça parce qu'ils adorent l'ordre. Ils adorent le cadre. Ils adorent être pris en charge. Ils adorent une éleitä. Sous-titrage Société Radio-Canada